Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle tu vas apprendre à programmer des déplacements grâce au clavier sur Scratch. Alors voici un exemple, nous avons un petit singe qui souhaite se déplacer dans ce labyrinthe afin de retrouver son régime de banane. Alors moi j'ai déjà mis un bloc ici, donc quand le drapeau est cliqué, le singe va à cette position et s'oriente à 90. Donc ça, en fait ce bloc va nous servir à chaque fois qu'on va vouloir tester notre script dès que le singe se trouve quelque part sur la fenêtre. Par exemple s'il se trouve ici, pour le remettre bien au début à sa place initiale, je vais cliquer sur le drapeau et il va se retrouver à cette place. Alors moi ce que j'aimerais c'est que à chaque fois que tu cliques sur la flèche du haut du clavier, le singe se déplace vers le haut. Si tu cliques sur la flèche du bas, il se déplace vers le bas, sur la flèche du gauche vers la gauche et sur la flèche de droite vers la droite. On va programmer notre première flèche, par exemple la flèche du bas du clavier. Donc nous on aimerait que si on clique sur la flèche du bas, alors il se passe quelque chose. Donc tu vas aller dans l'onglet CTRL et tu vas prendre ce bloc là, SI, ALOR. Si la flèche du bas est pressée, tu vas aller dans capteur et tu vas prendre le bloc touche espace pressée et tu vas le mettre à l'intérieur ici. Donc là tu peux changer, nous on veut que ce soit lorsque la flèche du bas est pressée, donc tu cliques sur flèche bas. Alors, et là à l'intérieur ici tu vas mettre ce qu'il va se passer. Donc nous ce qu'il va se passer c'est qu'il va se déplacer, on peut demander par exemple au singe d'avancer de deux pas. Donc on va dans l'onglet mouvement, avancer de, et on le met bien à l'intérieur pour qu'il reste dans la condition. Et on change ici, on met deux pas. Alors on va voir si ça marche, je vais cliquer sur la flèche du bas et on va voir ce qu'il se passe. Bon, il se passe rien, pourquoi ? En fait cet onglet il est actif seulement si je l'active. Donc pour l'activer, on pourrait décider par exemple que lorsque l'on clique sur la touche espace du clavier, cette commande là va s'activer. Du coup, pour ça tu vas dans événements, et tu prends quand la touche espace est pressée. Donc lorsque la touche espace est pressée, la commande que l'on vient de programmer va s'activer. On va voir, je clique sur la touche espace. Est-ce qu'il se déplace ? Non. Pourquoi ? Alors il se déplace pas parce qu'en fait j'ai cliqué sur la touche espace, quand on clique sur la flèche du bas, il avance, sauf que ça en fait il faut que ça se répète indéfiniment. Peu importe quand je vais cliquer sur la flèche du bas, peu importe à quel moment, cette commande là sera toujours active. Donc on va demander en fait de répéter indéfiniment cette commande. Donc tu vas dans contrôle, et tu prends le bloc répéter ça indéfiniment. Et tu vas faire en sorte que la commande ci se trouve à l'intérieur de ce bloc. Comme ça. Donc quand je clique sur la touche espace, la commande ci, la flèche du bas est pressée, avancée de deux pas, va se répéter à l'infinité. On va tester. Je clique sur la touche espace, et on voit quoi ? On voit que mon bloc il est en jaune. Ça veut dire qu'il est actif en ce moment. Donc ça veut dire que normalement quand je clique sur la flèche du bas, il va se passer quelque chose. Oui, il se passe quelque chose, le singe se déplace. Sauf que là il ne se déplace pas vers le bas, mais vers la droite. Eh bien, pour qu'il se déplace bien vers le bas, on va lui demander de s'orienter vers le bas. Donc tu vas dans mouvement, et s'orienter à. Et on le met bien dans la condition ci, flèche du bas pressée. Donc ici, à l'intérieur. Et on va changer, on va demander que lorsque l'on clique là-dessus, il s'oriente bien vers le bas. On teste. Bon, là ça marche. Eh bien, cette commande-là, elle doit être faite 4 fois. Donc une fois pour la flèche du bas, celle de gauche, de droite et du haut. Donc au lieu de refaire tout ce qu'on a fait, tu peux justement cliquer avec le clic droit de la souris sur le bloc, et tu fais dupliquer. Et là, le bloc se crée une deuxième fois. Eh bien, on a juste à changer les commandes. Quand flèche du haut est pressée, le singe s'oriente vers le haut, et avance de deux pas. Tu dupliques ça encore deux fois, pour programmer la flèche de gauche et de droite. Alors voici mes 4 commandes. Donc on va essayer de les tester pour voir si le singe arrive à se déplacer correctement dans le labyrinthe. Donc au départ, on aimerait qu'il se retrouve à sa position initiale. Donc on clique sur le drapeau. Et ensuite, on clique sur la touche espace pour activer toutes les commandes. Voilà, elles sont toutes les 4 allumées. Donc elles sont toutes les 4 actives. Donc là, je vais me déplacer en utilisant les touches du clavier. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai triché. Comment ça se fait que je peux tricher ? En fait, je peux tricher pourquoi ? Parce qu'en fait, le lutin, il arrive à traverser les murs. Donc c'est facile en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour que le lutin ne puisse pas traverser les murs du labyrinthe ? Eh bien, il faut qu'on crée une autre commande. Qui serait quoi du coup ? Qui serait ? Eh bien, si le singe touche les bords du labyrinthe, alors on pourrait lui demander de retourner à sa position initiale qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On reprend un bloc de contrôle. Si quelque chose se passe, alors. Voilà. Et on va prendre dans capteur. C'est un capteur. On va prendre couleur touchée. Et on va le mettre dans la condition ci. Donc les murs sont de quelle couleur ? Noir. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer sur la couleur. Tu prends la petite sonde ici. Et tu peux cliquer directement sur la couleur du fond d'écran qui t'intéresse. Nous, c'est la couleur noire. Donc je clique dessus. Voilà. Donc si cette couleur est touchée, on va demander au singe de revenir à sa position initiale. Donc au départ du labyrinthe. Donc dans le mouvement, tu vas prendre aller à. Donc les données qui sont inscrites là-dedans, c'est la position à laquelle il est actuellement. Donc il est bien à cette position-là. Là, tu prends aller à, x, y, et tu l'intègres dans la condition ci. Donc si cette couleur est touchée, il se retrouve de nouveau à cette position. Il faut que ton bloc là soit actif et qu'on le répète indéfiniment pour qu'il soit actif tout le long du jeu. Donc on reprend dans le bloc de contrôle le bloc répété indéfiniment. Et on met le bloc ci à l'intérieur de ce bloc. Voilà. Et on va faire en sorte qu'il soit activé lorsque l'on clique sur la touche espace. Comme pour les autres commandes. Donc dans événement, quand la touche espace est pressée. On teste. Là, il est à sa position initiale. Je vais cliquer sur la touche espace du clavier. On voit que toutes mes commandes sont actives. Et je vais tester. Je vais essayer de traverser les murs. Vous voyez, dès que je traverse le mur, je ne peux plus tricher. Il revient à sa position initiale. Donc ça, c'est super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une dernière chose. C'est dès qu'il va toucher les bananes, le singe va dire bravo. Donc on reprend le bloc ci quelque chose. On va dans l'onglet capteur. Et on va prendre le premier bloc ici. Touche le quelque chose. Donc nous, ce qu'on verrait, c'est que dès qu'il touche les bananes, il dit bravo. Donc là, on va changer. On va prendre banana. Et on va demander du coup au singe de dire bravo. Donc tu vas dans apparence. Dire quelque chose. On va changer. On va demander de lui. De dire bravo. Et du coup, ce bloc ici qu'on vient de créer doit se répéter indéfiniment. Et être actif tout le long du jeu. Comme tout à l'heure. Donc on va prendre répéter indéfiniment dans contrôle. Le mettre. A l'intérieur de ce bloc. Et l'activer tout le long du jeu. Quand la touche espace est pressée. On va donc tester notre jeu. Je vais cliquer sur le drapeau. Pour le mettre à la position de départ. Je clique sur la touche espace. Pour activer tous mes blocs. Ils sont tous actifs. Donc je peux commencer à jouer. C'est parti. Voilà. Donc là ça a marché. Il a bien dit bravo. Lorsqu'il a retrouvé son régime de banane. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et surtout qu'elle t'a bien aidé. Si oui, je t'invite à ajouter un commentaire. À mettre un petit pouce bleu. Et à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501